Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. L'Algérie et l'Inde qui ont déroulé leur perspective de coopération économique lors du forum organisé aujourd'hui. Des centaines d'investisseurs et opérateurs des deux pays se sont rencontrés. Une première du genre, le forum a été coprésidé par la présidente de l'Inde et le ministre du Commerce. Le NAPEC a ouvert ses portes aujourd'hui. Le ministre de l'énergie a annoncé la signature de nombreux accords avec des firmes internationales lors de ce rendez-vous. L'hydrogène vert, un domaine prometteur en Algérie. Le PDG de son attrait qu'on a parlé lors d'une conférence de presse, notre envoyé spécial dans ce 19h. Le secteur de l'industrie ambitionne de contribuer à hauteur de 7% en PIB du pays. En 2026, le ministre Ali Aoun l'a fait savoir. Aujourd'hui, la construction automobile qui s'organise, des constructeurs chinois s'installent, installent leur usine dans le pays. Raza théâtre du génocide sioniste, des dizaines de déplacés palestiniens tués sous leur tente. Devant l'indifférence de la communauté internationale, les aides médicales rares, alors qu'au sud Liban, les combats s'intensifient pour faire barrage à la progression de l'occupation sioniste. Et puis, sport football, vous les suivez sur nos angles et l'air victorieux en match retour face au Togo par un but à zéro. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité riche ce lundi marquée par ce deuxième jour de la visite d'État de la présidente de l'Inde, Drupadi Murmou, en Algérie, reçue pour des entretiens en tête à tête par le président de la République, Abdelmedjit Boun, avant que les entretiens soient élargis aux délégations des deux pays. Entretiens conclue d'ailleurs par une déclaration conjointe à la presse où le président de la République a mis en avant l'importance de cette visite, qu'il a qualifiée d'historique, de la concertation politique entre les deux pays, et la convergence de vues sur les questions régionales et internationales. Sophia Boukatcha. La visite de la présidente indienne est la première du genre en Algérie, a entamé ses propos le président de la République. Il a précisé que les deux parties ont tenu des discussions approfondies concernant la coopération bilatérale, son développement, tout en abordant les questions régionales et internationales d'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux présidents ont affiché une convergence de vues sur plusieurs dossiers, notamment celui du Moyen-Orient, la situation à Gaza et au sud du Liban. Le patronement a été fait au niveau des deux possibles de la République sur le pays et au niveau de l'Abbottier du point. Le point d'être que le président de la République a été créée au clic, c'est une idée de la République sur la République sur le pays et au niveau des antibgangne, les deux meilleurs. Il y a des défaillés d'élébroucés sur le pays. Les deux plus là, on a défaillé. La question de l'Abbottier de l'Abbottier du public de l'Abbottier. Et dans loка, on a défaillé, l'Embottier de la République sur le pays en Afinatat, Nous avons une échecité sur le droit et le droit dans la région de la chacune et dans le monde. Nous avons fait un point de vue sur l'échec et la déchirure. Nous avons fait un point de vue sur le droit du chacune de la chacune dans la politique de la culture et la résolution du chacune de la chacune de la chacune. S'agissant du Sahara occidental, Abdelmedid Tebboune a souligné la nécessité d'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité et a exprimé la détermination de l'Algérie à continuer de soutenir ses efforts de paix, de sécurité et de développement dans la région du Sahel. Dans ce qui concerne la région de l'Algérie à nous a d'amener à nous suivons avec le ministère de l'Algérie à l'Algérie à l'Ambit. Et dans ce qui concerne la question de l'Algérie à l'Algérie à l'Algérie à l'Algérie à l'Algérie à l'Algérie à l'Algérie. Enfin, le président de la République s'est réjoui des relations historiques entre l'Algérie et l'Inde, rappelant leur soutien à la révolution algérienne et l'établissement des relations diplomatiques avant même l'annonce de l'indépendance de l'Algérie. Justement, le président de la République, Abdelmedid Tebboune, a souligné lors de ce point de presse conjoint. Cette déclaration soulignait l'importance du renforcement des relations et concertation entre les deux pays. La coopération économique entre l'Algérie et l'Inde, évoquée également par le président Tebboune, les deux parties ont d'ailleurs convenu du renforcement des investissements et des échanges commerciaux bilatéraux. L'Algérie à l'Algérie à l'Algérie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501